J'ai eu une nouvelle occasion de démarrer à domicile. Qu'est-ce qui fait que là, ça doit se passer différemment que contre Dunkerque, que contre Concarneau ? Quelles occasions vous avez vu ? Il faut qu'on soit efficace, qu'on n'était pas contre Dunkerque, pardon, contre Concarneau. Il faut qu'on trouve la bonne dynamique sur le terrain, surtout, pour avoir toutes les conditions pour faire des choses différemment. Je trouve que contre Dunkerque, on n'était pas du tout au rendez-vous, défensivement, surtout. On était trop mous dans la pression, dans l'envie de chercher, même contre Kivi. Et c'est quelque chose dans lequel on a travaillé un peu pour être un peu plus ambitieux et un peu plus audace avec et sans ballon. C'est ça qu'il faut. Je pense qu'il faut être plus organisé défensivement pour être plus solide, pour être plus agressif, pour mettre plus pression sur les adversaires. Déjà, ce n'est pas parce qu'on n'a pas pris de but contre Kivi et qu'on n'a pas concedé beaucoup d'occasions importantes qu'on a fait un match intéressant défensivement. Moi, je pense que c'était un match défensivement solidaire, mais pas d'autre. Donc, c'est une autre façon. Il faut qu'on avance là, il faut qu'on soit plus agressif sur le ballon, il faut qu'on soit plus agressif à défendre en avançant. Tous les passes à entrer, il faut qu'on gagne des mètres. Bien sûr, il faut qu'on soit aussi vigilante à tout ce que l'adversaire peut faire, mais il faut qu'on soit dominant aussi sans ballon. Et on n'était pas les derniers matchs. Donc déjà, ça, c'est un morceau très important pour moi, pour moi. On va jouer contre une équipe qui a une dynamique très claire, qui est une équipe très intense. Déjà, il faut égaliser au niveau d'engagement et d'intensité. Et après, avec le ballon, je pense qu'on va avoir des situations qu'on peut profiter. Il faut avoir un peu plus de calme, un peu plus de courage aussi avec le ballon et pas peur d'avoir le ballon. Et les derniers matchs, je pense, surtout les deux derniers matchs, on a gagné le ballon. Le ballon, il se paraît en bombe. Donc on le jette tout de suite, on récupère, on perd. Donc il faut qu'on maîtrise toutes les dimensions du match pour avoir une performance cohérente comme équipe. Comme on a eu, par exemple, contre trois, dans laquelle on a raté aussi, mais dans laquelle tout le monde se dit, parfois ça arrive. Et on accepte. On ne veut pas accepter, on ne veut pas rester toujours dans le même discours. Non, il faut faire comme trois et jouer comme jamais et perdre comme toujours. On dit un peu comme ça, même si on ne joue pas bien à ce moment-là. Donc il faut qu'on s'améliore sur le terrain. Et si on s'améliore sur le terrain, je pense qu'on peut faire un match important et intéressant demain. Et tu trouves que le groupe est réceptif à tout ça ? Parce que cette sensation avec le ballon de roule les pieds, on l'a vu contre la cap, notamment, c'est aussi lié au besoin d'un résultat, à la pression relative. Oui, bien sûr. Tout ça, ça... Bien sûr. Est-ce que le groupe est capable de passer au-delà ? Oui, il faut un déclic. Il y avait un moment où on joue contre Grenoble. Personne ne pensait qu'on faisait la performance qu'on a faite contre Grenoble, par exemple. Et voilà, on a fait un match un peu dans la folie, mais dans lequel on arrive à être efficace et à être vraiment fort dans un match qui bascule très vite d'un côté ou d'autre. Donc, c'est des petits détails, des petits moments et des petits moments dans le match qui, pour l'instant, ne nous arrivent pas. Par exemple, on parle de Concarneau, on a mis deux poteaux. Peut-être que ça change un peu, ça donne un peu plus de confiance. Pareil contre trois. Donc, c'est les petites choses. Quand on fait un touche, on rate le touche, le ballon il ressort. Quand on fait une transition, ça se voit qu'on hésite un peu. C'est normal, c'est une question de confiance. Donc, la sensation qu'on peut avoir en tête, c'est qu'on n'a rien à perdre à ce moment-là. Donc, il faut rester lucide, il faut rester engagé. Il faut surtout avoir un peu d'arrogance et courage de ne pas avoir peur du ballon. Parce que si on est là, c'est parce qu'on aime bien avoir le ballon. C'est parce que si les joueurs, ils sont là, ce n'est pas pour défendre, ce n'est pas pour courir. C'est surtout dans le moment où ils profitent plus avec le ballon. Donc, il faut le faire. Il faut être un peu dans cet esprit-là. Tout le monde doute un petit peu, parce que ça se voit sur le terrain. Tu sens que ton groupe peut rebondir ou c'est vraiment la grosse déprime là ? Non. C'est pas beau, le classement, vous êtes dernier, vous ne gagnez pas à l'Omissile. Il y a quand même beaucoup de raisons de rester sous la couette. Non, et la première des choses, il faut qu'on soit réaliste et on est vraiment dans la situation que personne ne veut être. Point. Et ça, c'est le point de départ pour partir dans une autre chose. Parce que pire, c'est impossible. Donc, c'est ça le mood, c'est ça l'état d'esprit qu'on doit partir demain. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire ? Rien. Donc, il faut faire les choses bien, il faut s'engager, il faut trouver la bonne énergie. Je sens vraiment cette semaine, depuis quelques semaines, parce que la semaine dernière, c'était un peu bizarre, parce qu'il y a des joueurs qui ont, comme Jonathan, par exemple, de l'époque, David, qui ont arrivé petit à petit pendant la semaine. C'était un peu différent dans la préparation. Cette semaine, c'était une semaine très intéressante dans la préparation. Et je trouve que ça communique plus, déjà. Et quand ça communique, ça veut dire que les joueurs, ils ont en tête qu'ils ont besoin aussi de communiquer, mais aussi d'anticiper les problèmes et s'aider l'un à l'autre. Et voilà, moi, c'est ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui veut mentir. S'il n'y avait pas aucun espoir de rebondir, qu'est-ce qu'on fait là ? Il faut fermer le club et on part en vacances et on pense à la suite. Mais tant qu'on est là et tant qu'on sent qu'il y a vraiment les gens qui, tous les jours, s'engagent et qui essayent de trouver une solution, voilà, on sera des compétiteurs et on va changer les choses. Tu t'attends à quel accueil du stade ? C'était un peu tendu à Kémy, la fin du match contre Nakark aussi. Il faut gérer ça aussi maintenant ? Oui, oui, aussi. C'est une question qui est importante pour nous. Je pense que l'accueil sera toujours passionnant. Et dans la passion, parfois, tu bascules dans les bonnes émotions et dans les mauvaises émotions. Ça va comme ça. Donc c'est à nous de faire le travail. Depuis le match, j'étais un peu dans la conférence presse. Je ne sais pas si j'étais maladroit ou si malentendu ou si j'ai mal m'exprimé. Mais pour moi, c'était trop clair le message que je voulais passer. Je pense que les supporters, depuis le début de la saison, sauf dans Kerk et Kévy, ils étaient vraiment importants. Ils n'ont jamais lâché l'équipe de la première minute jusqu'à la fin. Et je pense que ça, c'est vraiment une force importante pour nous. Ça, c'est une force qui doit dégager aussi à l'extérieur pour que le club montre une image forte. Parce que si on est engagé, si on est cassé entre nous, les joueurs et les supporters, le club des supporters, ça montre un signal de faiblesse et on doit être soudés et unis dans ce sens-là. On souffre beaucoup à ce moment, tous, on sait. Mais c'est ensemble la clé de la réussite. Je suis sûr que ce sera à la union du club. Un club plus fort sera un club uni. Et ça va devenir une équipe plus performante. J'étais à la fin, j'ai parlé parce que je pense que les gens, ils ont tous le droit d'être pas contents, de se manifester. C'est normal, c'est la passion, c'est ça que je dis. Et ça que j'espère, c'est que les gens, ils soient exigeants avec nous à la fin. Mais pendant les 90 minutes, 100 minutes, ils soient derrière nous. Surtout, tant que le match est ouvert. Ce qu'il faut aussi qu'on gère à l'entrée, c'est expliquer aux joueurs, les gars, on joue pas que pour nous, on joue pour un club, qu'il y a des supporters qui sont passionnés, qui parfois font comme priorité le club, et peut-être pas la famille, peut-être pas la nourriture pour voyager avec le club, pour suivre le club. Et on a cette responsabilité. Et on sait qu'on a cette responsabilité. Et ça, depuis le premier jour que je suis arrivé, je me suis dit, ma première grande responsabilité dans un club comme Valenciennes, qui a beaucoup de passion, c'est le supporter. Et c'est ça que je pense qu'on doit être au niveau. Pour l'instant, on n'est pas. Mais ça que j'attends, c'est que les gens, ils soient derrière les joueurs. Surtout les joueurs. Moi, c'est un problème différent. C'est normal. Moi, je suis toujours le meilleur du monde quand je gagne. Et je ne suis pas bon quand on perd. Et même parfois, quand on gagne, les entraîneurs, c'est comme ça. Mais les joueurs, non. Parce que les joueurs, après le match contre Kivi, le matin, ils étaient là, tôt, bien ou mal, s'entraîner. C'est ma responsabilité, ce n'est pas la responsabilité des joueurs. Ils étaient là à faire les efforts pour, demain, avoir un match performant. Donc, c'est ça que j'attends. Un club passionné. J'espère, les supporters, il y a des moments dans le match que ça va aller mieux, ça va aller un peu pire. Mais ça, ce qu'ils attendent, c'est que les supporters, ils seront derrière les joueurs. À la fin, tout le monde sera content. Et si pas tout le monde est content, on respecte. C'est comme ça. Ils ont tous les droits de contester, sauf certaines limites. Parce que moi, ça commence à menacer, il faut qu'on soit lucide, au point de se dire, tout le monde est triste, tout le monde est frustré. Mais qui a plus d'exposition, ce sont les joueurs qui sont au terrain, qui essaient de faire le meilleur possible. Et finalement, ils n'arrivent pas. Donc, ça que j'attends, c'est vraiment qui demande. Et puis ça, c'est à nous de faire. On montre un peu la courage, qui sont les valeurs du club, qu'on met sur le terrain pour ramener tout le stade derrière nous. C'est notre responsabilité, ramener le stade derrière nous. Et à la fin, la réaction sera la réaction. Il y a le fourrond de dispo, probablement. Je crois qu'Alan s'est pas entraîné. Alan, il a s'entraîné. Hier, il n'a pas s'entraîné pour gérer. Aujourd'hui, il a sorti un peu avant. Et moi, j'attends un peu pour savoir ce qui ça donne. Il a Suleman Basse qui a encore un fond de réutilisation. Normalement, à partir de la semaine prochaine, il sera disponible pour l'entraînement. On a Bruno Suspendu. Je pense qu'il est à la prison. Il a déjà... Oui. C'est direct. Après, il a Geoffrey, qui sa réutilisation est encore en cours. Et tous les autres, ils sont disponibles. Bon, c'est tout. On a parlé de beaucoup de choses un peu négatives. Il y a quand même un rayon de soleil à Valenciennes. C'est les trois jeunes qui sont au final du monde 17-20. C'est bien pour le club, pas pour l'image du club. Oui, bien sûr. Je pense que c'est déjà être le club plus... Peut-être même représenté dans les championnats du monde. Je ne sais pas. Dans l'équipe nationale française, c'est sûr. Avoir trois joueurs. Ce ne sont pas trois joueurs du groupe. Ce sont trois joueurs qui jouent titulaires. Et qui ont... Un, c'est le capitaine. L'autre, c'est un des joueurs plus performants. Et l'autre, c'est le joueur plus plastique, parce qu'il joue à droite, à gauche. Mais je pense qu'il n'a raté qu'un match pour gestion. C'est le dernier match dans le groupe. On a un capitaine qui a déjà joué avec nous. On a Bonneb qui performe avec des passes-dées et des bouts importants dans la réussite de l'équipe. On a aussi Aymen qui a pris un coup qui était important parce que ça a fait l'expulsion et que finalement ça change le match parce que tout de suite, ça arrive le bout de l'égalisation. Et qui joue tous les matchs avec une dynamique très intéressante. Et je pense que c'est une nouvelle très, très importante. C'est peut-être les signaux qui ont besoin d'espoir et d'énergie, que ça tourne un peu. Là, il faut que... Et c'est ça que... Si tu ne m'avais pas posé la question, j'allais finirai ma conférence pour ça, pour souhaiter que demain, on puisse célébrer deux choses. Les titres de champion du monde, des trois jeunes et de la France, aussi, mais trois jeunes qui sont formés au club. Ça, c'est vraiment une raison d'orgueil, de fierté pour tous les gens qui travaillent au club, surtout dans la formation, qui font vraiment un travail intéressant. Il y a beaucoup de jeunes. Cette semaine, j'ai parlé aussi, entre nous dans le club, je pense qu'on doit réfléchir beaucoup dans le sens de créer un groupe qui ouvre la porte pour que plus souvent, les jeunes y montent. On ne peut pas écraser les espaces si on a du temps là-bas. Et si on va chercher quelque chose, il faut qu'on cherche beaucoup mieux que les choses qu'on a. Pour moi, c'est très clair. Parce qu'on en a trois champions du monde, qu'on en a Manga, Tanguy, Célestine qui commence à venir. Il a aussi l'ex-entrée gauche, que j'ai oublié maintenant son nom, qui commence aussi à montrer de belles performances chez la réserve. Et on sait qu'en bas, il y a encore des gardiens, des défenseurs qui ont un bon niveau. Il faut que là-haut, on arrive à avoir une base solide pour faire grandir et pour avoir l'espace pour ces jeunes et pour qu'on puisse faire grandir. Donc c'est vraiment une raison d'orgueil. C'est leur travail aussi, des jeunes, mais c'est surtout un travail fort du club. Et donc voilà, c'est très important demain. Ça sera un match très important pour le club parce que je pense qu'on doit avoir trois choses à fêter. Déjà, les jeunes, notre victoire, et la DNCG, que c'est aussi une belle nouvelle. Donc ce sont trois raisons. Je pense qu'il a même une quatrième raison que c'est important et c'est aussi l'effort. Et c'est aussi dans ce sens-là qu'on essaye d'arriver un peu dans le territoire valencienuel, à aller dans les petits quartiers où les gens suivent le club. C'est aussi changer l'entraînement, par exemple, dans le temple, parce qu'on sait que c'est vraiment quelque chose qui est important pour les gens, d'avoir la présence du club de corps à côté dans un territoire qui est très important dans la culture locale parce que c'est vraiment représentatif de ça qui est la réalité locale. Donc c'est vrai qu'on fait ça aussi pour soulager notre terrain parce que ça va arriver l'hiver. Mais c'est aussi l'effort, on peut le faire sur le synthétique, on peut le faire à l'université, mais on va le faire dans le sens aussi de donner un peu de contact à tout le monde qui suit le club, donner un peu de contact de notre réalité au quotidien. Merci. 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 Merci.